... Bonsoir Philippe Labreau. Bonsoir. Comment allez-vous ? Bien. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir chez Mollard pour ce dernier roman que je tiens entre les mains. Deux guimlettes sur la 5ème avenue. C'est bien le romancier qu'on accueille ce soir. On vous connaît, Philippe Labreau, l'homme de médias, l'homme de presse, de télévision, de radio, le scénariste, le réalisateur. Toutes ces casquettes que vous empilez les unes sur les autres. Mais aujourd'hui, c'est bien nos romanciers que nous avons à faire pour ce petit roman. Petit par l'épaisseur, mais ambitieux, par le propos. Alors, évidemment, la première chose qu'on se... C'est d'ailleurs, lorsque vous choisissez le titre d'un roman, vous y faites extrêmement attention. Et je crois pouvoir dire que dans ces quelques mots qui sont sur la couverture, on a presque, voilà, on a presque le concentré du roman avec ce mot un petit peu surprenant. Je vous avoue qu'en le lisant, je me suis demandé ce qu'était un guimlet. Je ne fréquente pas assez, peut-être, les bistrots pour... Voilà, donc expliquez-nous d'abord ce guimlet. Qu'est-ce qu'un guimlet ? C'est simple. C'est un drink, c'est une boisson qui a été inventée par un amiral de la Navy britannique, Sir Thomas Gillette, et qui, pour permettre à ces marins de ne pas avoir le scorbut, leur servait des très grandes doses de citron, de jus de citron. Comme c'était un peu amer, il y rajoutait du gin. Voilà. Ça a démarré comme ça. Et c'est devenu un drink, comme il y a beaucoup de cocktails partout dans le monde, et qui est assez simple, sauf qu'au troisième, je vous signale, vous n'êtes plus tout à fait le même, et qui est mentionné dans le livre par le protagoniste, Lucas, parce qu'il est un peu snob, et il aime bien citer les écrivains, et dans un très beau roman policier de Raymond Chandler, The Long Goodbye, qui est le chef d'oeuvre, un des personnages du livre boit un guimlet. Voilà. Donc le guimlet, on essaiera après la rencontre d'aller commander un guimlet à la brasserie du coin, on verra ce que ça donne. On verra, oui. En tout cas, à New York, c'est très facile de commander un guimlet. Alors, il y en a deux, donc deux verts, deux personnages, et puis la 5e avenue, évidemment, la 5e avenue, c'est New York. Alors, on connaît Philippe Labreau, l'américain. Je signale, d'ailleurs, Philippe Labreau, que vous êtes aussi dans les librairies actuellement avec ce Quarto, ce livre qui est un recueil de vos écrits américains. Alors, je les cite, parce que je les cite pour ceux qui ne les connaissent pas ou qui les ont lus depuis longtemps. Un Américain peu tranquille, 1960, c'était l'histoire d'Al Capone. Oui. L'étudiant étranger, Un été dans l'Ouest, Rendez-vous au Colorado. Il y a également, on a tiré sur le président. Je me rappelle que nous en étions parlé il y a une dizaine d'années. C'était lors du 50e anniversaire de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy à Dallas, donc en novembre 1963. Et donc, vous étiez à l'époque journaliste reporter à France Soir et vous aviez couvert cet événement extraordinaire, voilà, dont on parle encore, dont on parle toujours et dont on parle toujours et qui conserve sa part. On parle toujours, c'est une énigme. C'est la vraie énigme historique, c'est l'homme au masque de fer. Et donc, on ne sera jamais. Moi, j'ai mon idée très précise, mais on ne va pas parler de ça. Parlons de... Oui, alors on est là pour parler plutôt, évidemment, de ces gimlets. Alors, vous avez mentionné, vous avez mentionné Lucas, donc le protagoniste. Il faut aussi mentionner donc Elisabeth, qui est donc le deuxième personnage, donc un homme, une femme, ils sont très jeunes. Nous sommes en 1961 à Paris. Oui. En 1961, donc c'était, vous aviez vous-même 25 ans à peu près, une vingtaine d'années. Et donc, vous vous souvenez fort bien de l'atmosphère qui régnait à Paris à l'époque. Oui, c'était une ambiance beaucoup plus agréable et simple. Il y avait des plaisirs simples et ça m'a amusé à un moment donné d'écrire un des grands plaisirs des Parisiens et pas seulement, je crois, c'était de sauter sur les plateformes des autobus. Il y avait les autobus à plateforme. Et donc, tout le jeu, tous les sports des jeunes gens, dont Lucas, c'était de courir après le bus en pleine, alors que le bus était en pleine course, sauter sur la plateforme et là, les gens vous applaudissaient, vous vous étirez sur la petite sonnette pour arrêter ou faire partir. Ça faisait partie des plaisirs, des choses qui ont disparu et d'ailleurs, si je me suis servi des années 60 ou début des années 60, c'est aussi pour montrer à quel point, 40 ans plus tard, tout a changé, le monde a changé. Car le livre, il est construit en deux parties, très clair. Première partie, le jeune couple, Lucas et Elisabeth, début 60. On ne peut pas dire que ça se passe très bien. Il est insupportable parce qu'il est jaloux et possessif et parce que, jeune, ne sachant rien, il croit tout savoir et il en rajoute dans le verbe, dans la tchatche, comme on dit aujourd'hui. Et elle, c'est une femme assez belle et un peu plus âgée que lui, enfin, un ou deux ans de plus. Elle est plus mûre, forcément. Elle l'a aimée, ils ont eu une histoire d'amour, mais elle l'a larguée, comme on dit familièrement. Elle l'a abandonnée et il n'en revient pas. Il la retrouve, par hasard, sous la tour Eiffel, sur le champ de Mars et il essaie de la reconquérir. Et ce faisant, il fait encore tellement de bêtises et il parle tellement trop qu'elle le laisse définitivement. Alors, une des bêtises, d'ailleurs, qu'il fait, c'est de vouloir la suivre. D'ailleurs, c'est un des thèmes, c'est un des thèmes du livre. Je te suis, tu me fuis, je te fuis, tu me suis. Donc, il la suit, elle veut le laisser, là, sur le trottoir, sous la tour Eiffel. Elle saute dans un autobus, comme vous venez de le dire, sur ces autobus à plateforme, dont je me souviens d'ailleurs que je ne sais plus dans quel film on voit très bien un des grands acteurs de l'époque où ça bondit rapidement. Je ne sais pas si c'est pas Jean-Paul Belmondo. Peut-être. Bondir sur une plateforme du numéro 68 ou du numéro 84, je ne sais pas. Et là, le bus s'en va vers le Père Lachaise. Et notre ami Lucas, on ne sait pas qu'il va. Attends, vous allez trop vite. On ne sait pas qu'il va vers le Père Lachaise. Alors, allez-y. Notre ami Lucas, il dit, je ne peux pas la laisser comme ça. Je ne peux pas la perdre. Donc, il dit, car il est envahi par le cinéma, il est totalement fou de cinéma, il dit un peu comme dans les films américains, follow Dakar, suivez cette voiture. Le taxi se marre et il lui dit, suivez le... Mais essayez de faire en sorte qu'on ne vous reconnaisse pas. Donc, le taxi suit l'autobus qui se retrouve au Père Lachaise. Voilà. Donc là, bon, on ne va pas tout... Alors, on ne va pas divulgacher le propos. Non, mais néanmoins, je reviens quand même à 1961. C'est vraiment le début de l'histoire. Vous dites que c'est le début d'une décennie dorée, la décennie de l'expansion du bonheur. Bon, enfin, il faut aussi se souvenir que c'est 61, c'est l'OAS, c'est la guerre d'Algérie, ce qui n'est pas fini. On est d'accord. C'est un Paris, on est en octobre, il pleut, enfin bon, ce n'est pas gay, 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 le départ. Non, mais... Et il y a cette rupture. Il y a cette rupture. Alors, les années 60, puisqu'on en parle, ce sont ce qu'on appelle les 60's, je considère, moi, que dans la fin du 20e siècle, c'est la décennie la plus importante. Parce qu'il y a à la fois l'émergence d'une nouvelle culture, les hippies, Bob Dylan, dont on parlera tout à l'heure, une nouvelle culture de masse, le rock'n'roll, et puis il y a aussi dans tous les pays du monde, et ça va arriver en mai 68, il y a l'émergence de la jeunesse qui veut renverser l'établissement. Donc, ce sont dix années, mais ce n'est pas des années forcément heureuses, souvenons-nous, c'est l'année des assassinats, Kennedy, son frère Robert, Martin Luther King et l'accélération de l'implication américaine au Vietnam. Donc, il y a un mélange à la fois de choses positives, créatives et passionnantes, et puis ce qui est beaucoup plus sombre. Donc, voilà, le couple explose. Et alors, ils s'en vont, chacun de leur côté, comme par hasard, aux Etats-Unis, en Amérique. Alors, c'est évidemment le rêve américain qui est le rêve de cette jeunesse. Vous dites dans le livre, c'est là-bas que ça se passe. Oui. Quand on a 20 ans, qu'on a eu un chagrin d'amour ou qu'on est ambitieux, qu'on soit un garçon ou qu'on soit une fille, finalement, partir aux Etats-Unis, si votre famille vous y encourage ou contre votre famille, vous allez peut-être essayer d'aller, non pas refaire votre vie, mais faire votre vie, un peu comme les émigrants des années 1900, 1920. Lucas et Elisabeth, donc on le saura évidemment dans la deuxième partie du livre, sont allés, sont partis, sont partis aux Etats-Unis. Alors évidemment, ils ne se sont pas concertés. Non, bien sûr. Donc il y a une coupure dans le temps, pour le lecteur, et on se retrouve donc en 2001 à New York, deux mois seulement après que les tours de Manhattan aient été brisées, détruites par les Boeing, des terroristes. Donc c'est une atmosphère très différente des 60's du début des 60's à Paris. Ça fait seulement deux mois. On est dans l'été indien, ça s'appelle l'été indien, là-bas en novembre. Et le hasard fait qu'ils se croisent, ils se retrouvent. Et là, bien sûr, quand des gens se retrouvent après cette paix pendant 40 ans, la première question, c'est que deviens-tu ? Qu'as-tu fait de ta vie ? Comment as-tu vécu ? Et ils se mettent à se raconter leur vie. Chacun a eu une vie très très différente, bien entendu, et c'est ça qui m'intéresse aussi, parce que ça permet de décrire cette vie-là, les personnages, les événements. Et en même temps, cette façon pour eux de se retrouver, c'est non pas le renouvellement, ça viendra peut-être plus tard, de ce rendez-vous manqué du premier amour. Le premier amour, quoi qu'on dise, quoi qu'il se passe, c'est quelque chose de très fort, et ça reste, quoi qu'il arrive. Donc il y a ça, il y a eu cette trace-là. Lui, il n'a jamais cessé de l'aimer, sauf qu'il a fait beaucoup de choses, on va peut-être en parler. Il y a eu une vie très compliquée et très chaotique. Elle, bon, elle s'est mariée avec un Américain, cinglé, comme tous les Américains, donc ça s'est très mal passé. Et donc, voilà. Donc je raconte tous ces événements, à la fois les vies de ces deux personnages qui, dans un bar pas loin de là, au coin de Parc Avenue et de la 5e, leur sert, lui, un gimlet, elle, du thé, pour l'instant, le boire du thé, ils se racontent leur vie et en se racontant leur vie, au fond, il y a une sorte de lien qui se renouvelle un peu et on verra si oui ou non un peu plus tard, les choses peuvent s'épaissir. Alors ça, évidemment, ça c'est un peu le secret du livre. Mais alors, une chose m'a frappé, lorsque Lucas retrouve Elisabeth sous la tour Eiffel en 61, il la voit de dos, je crois qu'elle porte une veste rouge, il la voit de dos, il la reconnaît de dos. Et puis, en 2001, à New York, cette fois, c'est au tour d'Elisabeth de reconnaître Lucas qui est aussi de dos. Et alors, vous dites une phrase, au fond, on reconnaît les gens, non pas forcément par leur visage, mais à la façon dont ils se déplacent et en les voyant de dos. Ah mais je suis sûr. Oui, ça s'appelle le langage du corps. Oui. Le dos, c'est un mouvement des épaules, une manière de marcher. Elle marche un peu comme une danseuse, ce qu'on dit au début du livre. Lui, il marche plutôt comme un mec qui a vécu, qui a fait des choses. Et oui, le dos raconte qui vous êtes. Je suis convaincu, chacune d'entre vous peut reconnaître quelqu'un de dos dans la rue. Quelqu'un qu'on connaît. Et là, c'est 40 ans plus tard. Pour ce qui concerne Elisabeth, c'est 40 ans plus tard. La façon dont Lucas se déplace, elle le reconnaît instantanément. Évidemment, ils ont un peu changé, ils ont mûri. Ils ont 60 ans, ce qui n'est rien. C'est encore très jeune. D'ailleurs, elle le lui dira à la fin. Mais ne dévoilons pas la fin. Mais ils ont vécu. Et ayant vécu, ça me permet, moi, d'en raconter l'envie, le romancier que je suis, mais de raconter l'époque qu'ils ont traversée. Et les époques. On a dans ce livre un long flashback. On est dans le moment dramatique de New York, un mois après l'effondrement des Tours Jumelles, auquel d'ailleurs Lucas a assisté depuis les fenêtres d'un immeuble en compagnie d'un producteur de cinéma. Tout le monde est encore sous le choc. C'est tout juste si on ne sent pas encore les cendres qui flottent dans Manhattan. On les sent un peu. Et Elisabeth, évidemment, a vécu cela aussi. Elle était aux Etats-Unis. Et donc, c'est dans cette atmosphère vraiment de très, très grandes tensions que finalement, ils se retrouvent. Donc, c'est une deuxième, évidemment, un deuxième choc. Donc là, il y a cette tension dramatique et tout à coup, il remontait les souvenirs. Et là, vous vous lancez dans un grand flashback, mais qui est à la fois un flashback sur l'existence de ces deux personnages dont nous apprenons bribe par bribe le parcours et puis aussi la grande histoire du monde. Alors, vous avez entrelacé les deux. C'est très bien fait. Je vous remercie. J'essaye. Je pense que nous vivons tous quand même dans les événements. Ils nous transforment d'une manière ou d'une autre. Donc, arriver à marier ce qu'on appelle l'actualité avec sa propre vie intime, c'est intéressant, selon moi. et ça permet effectivement de définir un peu plus qui vous êtes devenu et pourquoi. Parce qu'effectivement, les guerres ou autre chose ou au contraire des événements positifs vous modifient. La société se transforme. Vous vous transformez avec la société. Vous-même, en 2001, évidemment, vous avez, comme tout le monde, peut-être le souvenir de l'endroit où vous étiez précisément lorsque vous étiez. Je n'étais pas à New York. Mais en revanche, ma femme y était. Et j'étais dans les bureaux dans lesquels elle travaille pour la compagnie pour laquelle elle travaille à Paris, qui était aussi une grande compagnie à New York. Et donc, j'ai eu au téléphone avant que le téléphone se coupe et que là, on était complètement coupé des États-Unis. Et elle m'a raconté beaucoup plus tard qu'avec ses collaboratrices, le lendemain ou presque, elles avaient été tellement sidérées. C'est d'ailleurs à cette époque-là que le mot sidération, selon moi, est arrivé dans le langage commun. Ce peuple, ce pays, le monde, a été sidéré. Il faut rappeler que le mot sidéré, ça vient de sidérose, le fer. Le fer, on est tout à coup, comment dirais-je, transformé en bloc de fer. Oui, en prisonné par le fer. Et donc, elles ont été tellement sidérées et tellement choquées parce que certains de leurs parents ou des amis, des relations étaient peut-être là-haut. Il y a toujours eu quelqu'un qu'on connaissait qui a vécu le drame. Et elles décident, Elisabeth dit à ses copines, on va faire dans l'infantile, dans la futilité. C'est la futilité qui va nous sauver un peu de notre obsession quotidienne. Et ces dames élégantes vont dans un grand magasin à la cinquième avenue pour faire du shopping. Et Elisabeth achète des... Des ballerines, non ? Non, non, des stylétaux. Des stylétaux. Très rouges, très beaux, très très hauts, très très chic, très élégants et très sexy. Mais, comme le dit l'écrivain à la fin du chapitre, elle ne les a jamais portés. Elle ne les a jamais portés. Alors, ce moment du 11 septembre 2001 que vous racontez dans le livre et que les deux personnages se racontent aussi, c'est un moment c'est un moment où c'est pour la première fois finalement, à part Perlarbourg, c'est le moment où l'Amérique tout à coup voit le drame s'inviter chez elle. Et vous parlez même d'un viol, d'un viol de l'Amérique. Oui, c'est un qu'on peut employer. Ce pays n'avait jamais été violé. Si, Perlarbourg, mais oublions jamais que, pardon, l'invasion de Perlarbourg, ça se passe à Perlarbourg. À 4 000 000 kilomètres. Oui, c'est un territoire américain. C'est un territoire américain, mais ce n'est pas le continent américain. Ce n'est pas la maison. Là, la maison a été violée, envahie et détruite. Et ça a fabriqué, comme chacun sait, des conséquences qu'aujourd'hui même nous vivons encore, si vous réfléchissez bien. Parce qu'il y a l'enchaînement, c'est une escalade. Bush, Charles Bush, junior, tout juste nommé président, d'ailleurs, envoie évidemment des avions pour bombarder l'Afghanistan et là-dessus, déçue aussi d'aller bombarder l'Irak. Parce que, soi-disant, en Irak, il y a des armes de destruction massive. Il n'y en avait pas du tout. C'est un mensonge total. Donc, il y a une escalade du geste militaire américain qui, peu à peu, va perturber totalement toute cette région du monde. Je ne dis pas que ce qui se passe en ce moment entre Israël et le Hamas et le Hezbollah correspond à ça. Mais selon moi, l'histoire, elle n'est pas fracturée. Elle continue. Et donc, l'histoire actuelle dépend en partie de ce qui s'est passé le 11 septembre. Pour moi, le 11 septembre, c'est l'ouverture du siècle. Le 21e siècle est un siècle, pour l'instant, il faut bien le reconnaître, de pur désordre et du pur chaos. Ça a commencé ce jour-là. Alors, si on se concentre sur l'Amérique elle-même, vous venez d'expliquer que les conséquences du 11 septembre et de la réaction des États-Unis a été, évidemment, celle d'un enchaînement par certains côtés fatals. Et puis, de l'autre côté, il y a le côté plus positif sur lequel vous insistez, c'est la capacité des Américains, finalement, à se refaire la cerise, à rebondir. À rebondir. Au fond, c'est un truc qui les sidère, vous le dites, donc il reste totalement interdit pendant un certain temps, mais assez rapidement, leur esprit positif, optimiste, reprend le dessus en disant on va rebâtir tout ça. Leur énergie, leur volonté de changer. Il y a une phrase très importante dans le chef-d'œuvre qui est une des clés de la vie américaine qui est « Autant on emporte le vent ». À la fin de « Autant on emporte le vent », Scarlett O'Hara est dans le désordre, le désastre, Red Butler la quitte, ça va très mal. Et elle dit néanmoins « Tomorrow is another day ». Demain est un autre jour. Et Elisabeth dit à Lucas « Tu vois la différence entre les Américains et les Français ». Les Américains, ils disent « Demain est un autre jour ». Nous, nous disons « C'était mieux avant ». Je ne sais pas que « Tomorrow is another day » était emprunté à « Autant on emporte le vent ». Si, 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 c'est la phrase finale de « Autant on emporte le vent ». Et c'est devenu là-bas. C'est devenu presque un cliché. Oui, c'est dans l'engagement. Oui, dans l'engagement commun. dans l'engagement franc. Alors évidemment, pour Lucas et pour Elisabeth, ils ont d'une certaine façon, ce sont deux « Frenchies ». On les appelle d'ailleurs comme ça. C'est des « Frenchies ». Elle, elle est nationalisée américaine. Oui, mais tous les deux gardent quand même ce côté, cet attachement à leur pays natal. Ils sont différents parce que, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à New York, les Américains adorent les Français. Ils ont quelque chose que n'ont pas les Américains et elles en particulier. Son élégance. La classe, le goût, le style. Les Français, les New-Yorkaises se disent « Mais comment elles font ? » C'est la grande question qu'on se pose sur « Comment ils font, les Français ? » Pourquoi ils aiment autant les choses de la vie ? Pourquoi ils ont la capacité de mieux s'habiller que nous, d'être plus élégants, d'avoir des petites touches comme ça, de couleurs ? C'est l'élégance, c'est le style français, ce qu'on appelle le « lifestyle » qui passionne les Américains. Et lui, de son côté, il se rend compte parce que Lucas, il faut dire que Lucas, il essaye tous les métiers, il n'y arrive pas. Il se cherche tout le temps. Ce n'est pas un « loser » comme on dit aujourd'hui, mais presque. Il n'arrive pas. Il voudrait faire quelque chose pour assouvir ce qu'un de ses mentors lui dit « Tu veux assouvir ton désir éperdu de reconnaissance. » Et pourquoi veut-il être reconnu, Lucas ? En partie, parce que dans son enfance, il a perdu son frère aîné qui a été tué à la guerre en Algérie. Et ce frère était pour lui l'apexe. C'était celui qui regardait comme ça et qui aurait pu être son modèle, son exemple. et il voudrait tout le temps être autant reconnu que son frère l'a été parce que son frère était un héros de guerre. Et donc, il se cherche et il se dit « Tant que je n'aurai pas trouvé quelque chose qui me fera réussir à New York, je resterai à New York. » Car, selon lui, tous les autres Français réussissent. Ils réussissent dans la bouffe, les Français, à New York. Il y a des boulangeries, des pâtisseries, des charcuteries. Ils vendent des yaourts différents des Américains. Les New-Yorkais adorent tout ce côté français. Et l'autre Lucas, il est là et il se dit « Je suis au fond le seul Français qui ne réussit pas à New York. » Alors, vous trouvez cette excellente idée qui consiste... Ce garçon qui connaît une vie professionnelle chaotique. C'est très américain. Il tombe, il se relève, il fait un autre boulot, il est plongeur, il travaille dans le cinéma, dans la pub. Il essaye à peu près tout. Et puis donc, il se fait cette réflexion vers tous ces Français qui réussissent dans toutes sortes de choses. Moi et moi, je galère. Et puis finalement, la très bonne idée, c'est le moment où il va... Ne révélons pas tout, mon cher. Ne révélons pas tout. Pour ne pas lâcher le bouquin. Vous n'autorisez pas à dire l'idée qu'il a eue. Non. Non. Ce que je vous autorise à dire, ce que nous allons dire ensemble, c'est que... Bon, il va avoir une très bonne idée. Ce mâtor, il a un mâtor. Il écoute un sage qui est un homme beaucoup plus âgé que lui, un grand avocat new-yorkais, juif, qui est passé par tous les éléments pendant l'Europe qui lui ont fait arriver après les Pyrénées, l'Algérie, le Maroc, le Brésil, tous ces juifs-là qui sont arrivés à New-York et qui disent, c'est une phrase que je cite qui m'a été dite par Félix Troatine qui avait été ambassadeur des États-Unis à Paris. Et Félix m'a dit un jour une fois que j'ai posé le pied à New-York, je me suis rendu compte que je n'étais plus un étranger. Donc il y a ça aussi, c'est la capacité de New-York d'incorporer toutes les nationalités, de les recevoir et de les aider, de les faire monter en puissance. Donc voilà cet homme qui est un avocat qui a très très bien réussi et qui a une grande sagesse, ce dont notre ami Lucas a besoin. Il a besoin qu'on lui dise un peu... Il a besoin d'un mentor. Oui, mais il l'a. Et un jour, au cours de leur conversation, Louis, parce qu'il s'appelle Louis, lui dit, écoute, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as vécu, tes erreurs, tes échecs, tes essais... Il est allé au Vietnam, il a passé un an au Vietnam avec un photographe de guerre. Il a fait des choses impressemblables, ce garçon. Au fond, c'est une histoire. Alors réfléchis, ton histoire, elle-même, c'est quelque chose. Réfléchis à ça. Et dis-toi que ta parfaite imperfection peut te permettre d'aller plus loin. J'ai adoré cette expression, je l'ai trouvée, je crois, dans un essai d'un psychiatre, la parfaite imperfection. C'est nous, nous sommes parfaitement imparfaits. Bien sûr, tous, chacun d'entre nous. Et donc, habité par cette phrase et par l'idée qu'effectivement, son histoire, c'est une histoire, Lucas va trouver la solution. On ne va pas la révéler. Voilà. Alors, on ne va pas la révéler. Effectivement, ça serait maladroit de ma part. Oui, ça serait malhonnête. Ça serait pas sympathique. Ça serait même une faute de goût. Oui. Ça serait une faute professionnelle, mon cher. Une faute professionnelle, même pire que ça. Alors, Philippe Labraud, 2001-1961, c'est 40 années de la vie de l'Amérique et de la vie de ces deux personnages. On peut dire que c'est quand même jusqu'au 11 septembre, quand même, il y a une période dorée de l'Amérique quand même. d'hyperdynamisme, d'hyperpuissance. Vous avez vu évoluer l'Amérique depuis 2001. On est en 2024, donc ça fait quand même déjà un quart de siècle que ça s'est produit, presque un quart de siècle. Est-ce que vous diriez quand même que l'atmosphère de l'Amérique, l'état d'esprit, les possibilités, voilà, est-ce qu'au fond, l'Amérique d'aujourd'hui et de celle qui vient de vivre toute cette période post-11 septembre a gardé, en fait, l'énergie, la capacité d'accueil, la capacité d'intégrer aussi toutes ces trajectoires qu'elle avait dans les années 70, 80, 90 ? Écoutez, c'est toujours pareil, Christophe, il y a tout le contraire. Effectivement, beaucoup de choses ont changé, l'Amérique a changé, elle est beaucoup plus fracturée. Vous avez d'un côté ce qu'on appelait les Républicains, le Parti Républicain qui était le parti d'Abraham Lincoln, c'est-à-dire l'homme qui s'est battu pour les droits civiques des Noirs. Ce parti-là, aujourd'hui, n'est plus le Parti Républicain, c'est le parti Trumpiquin. Trump les a totalement phagocités, obsédés, fascinés, terrorisés, même, parce qu'il y tient sous sa coupe. Et ce parti-là est face aux démocrates qui essaient de faire face et là, il y a une fracture psychologique, intellectuelle, sociétale, d'ailleurs, ce n'est pas du tout la même Amérique. Il y a plusieurs Amériques. Il faut savoir une chose. D'abord, je pense qu'on ne peut pas définir de façon rapide comme ça un pays aussi complexe et compliqué, aussi jeune. Il ne faut pas oublier que c'est un pays très jeune et dont l'héritage repose quand même sur la violence. ce continent a été conquis dans la violence. Ce qui veut dire que les armes à feu sont légalement acceptables et même, il y a un amendement, il y a un paragraphe de la Constitution qui fait en sorte que le citoyen a le droit de porter des armes. On constate d'ailleurs que Kamala Harris parle beaucoup de son arme. Oui, parce qu'elle veut montrer, même si elle est démocrate, elle veut démontrer aux autres qu'elle aussi, elle sait ce que c'est qu'un pistolet et qu'elle peut s'en servir. Ne parlons pas de son colistier Tim Walts qui lui est un chasseur. Donc voilà, vous avez affaire en ce moment, et d'ailleurs on approche de la résolution, à une fracture totale. Bien malin est celui qui, aujourd'hui, on est le 18 octobre, peut prévoir et prédire ce qui va se passer. Je ne sais pas. Je pense à l'heure que c'est très prétentieux d'annoncer quoi que ce soit. Les sondages évoluent un petit peu. Elle avait pris un peu d'avance, apparemment, d'après ce que j'ai compris. Cette avance baisse un petit peu. Mais par ailleurs, lui, de son côté, c'est ça qui me rassure parce que vous avez bien compris que je préférerais, franchement, pour mes amis américains, qui est Harris plutôt que lui. Parce que lui, c'est la catastrophe mondiale. Ça change tout. L'Ukraine, n'en parlons plus. L'OTAN, on arrête. Il se livre à Poutine. on ne sait pas ce qu'il fera. Bon, bref. Toujours est-il qu'aujourd'hui, à peu de choses près, ils sont égaux. Ce n'est pas assez. Il faut que, si elle doit gagner, il faudrait que ce soit une victoire un peu large. Si la victoire n'est pas large, si c'est très serré, d'un côté comme de l'autre, vous allez avoir droit à des contestations. quand les gens me disent « Ah, venez nous voir ou nous parler des résultats de l'élection le 6 novembre », je leur dis « Mais le 6 novembre, on ne saura pas. On ne saura pas. On n'aura pas tout décompté. On n'aura pas revu toutes les controverses sur tel endroit ou tel bureau de vote où les votes ont été plus ou moins trafiqués. Ça va être très long, très difficile. Donc, il vaudrait mieux qu'elle gagne. S'elle gagne large, il ne peut plus l'embêter. Nous avons publié dans Sud-Ouest ce matin, d'ailleurs, le papier sur les états-clés, les « swing states ». Il y en a sept. Je ne vais pas les énumérer, mais vous les connaissez comme moi. Là, les sondages sont dans l'épaisseur du trait. Tout le monde se souvient qu'en Géorgie ou en Arizona, il y a quatre ans, on avait recompé les voix et finalement, l'écart était infime. Alors, mon petit espoir, c'est que moi, je suis ça de très près comme vous l'imaginez. Il n'y a plus besoin d'être là-bas pour suivre. Il y a Internet, il y a CNN en direct, il y a les amis qui appellent, tout ça. Et je regarde Trump, ses réunions et ses meetings sont de plus en plus incohérents. Le dernier, je ne sais pas si quelqu'un... Il a organisé un tour de champ, je crois. Oui, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous l'a vu. C'est un meeting où il devait y avoir, comme ici, des questions, des réponses face à un public pour un peu parler, oui, de la campagne et de ce qui est en jeu. Et d'un seul coup, il arrête. Il dit, bon, arrêtons les questions-réponses, on va un petit peu chanter. Et là-dessus, il fait sortir sa playlist, ce qu'on appelle la playlist, c'est-à-dire la liste des morceaux qu'on aime. Chacun a sa playlist dans la vie. Et il les fait jouer les uns après les autres. Et il est là. Il se remue un peu, il se rend encore comme ça. Cette perruque blonde, ce personnage invraisemblable. Et il est là, il remue son corps, il s'amuse, il tape des mains. Mais on a l'impression qu'il est en train de perdre ses billes. Mais ceci dit, Philippe Labreau, par rapport à notre politique européenne un peu rationnelle parfois, on sait bien qu'aux États-Unis, le show must go on. Le show fait partie quand même de la politique et elle a toujours été. Est-ce que Trump, finalement, ne fait pas que poursuivre une tradition ? Ah ben, tout à fait. Il y a une comédie musicale américaine des années 40 dans laquelle il y a la fameuse phrase « There's no business like show business ». Il n'y a pas de business sans le spectacle. Sans le business du spectacle. Et je vous raconte une anecdote. J'ai rencontré quelqu'un qui a travaillé pour Trump dans l'hôtellerie à New York. Et un jour, Trump lui a dit « Je vais vous expliquer l'Amérique. L'Amérique, c'est un cirque à trois pistes. La première piste, on attend que le lion mange le dompteur. La deuxième piste, on attend que l'équilibriste se casse la gueule. Et la troisième piste, on attend que le clown vous voie se rire. Et le clown, c'est moi, dit-il à cet homme. C'est génial. Il est très fort, cela dit Trump. Attention, ne le sous-estomons pas, cet homme. Il a compris l'Amérique. N'oubliez pas que s'il a été élu la première fois contre Hillary Clinton, c'est qu'il avait compris qu'il existait une Amérique insatisfaite. Les petites gens dont on n'avait pas apprécié et jaugé l'importance et l'insatisfaction. Ces gilets jaunes, il a découvert les gilets jaunes américains et il l'a fait savoir et c'est grâce à ça qu'il a été élu. Et c'est peut-être effectivement l'élément supplémentaire par rapport à, par exemple, à un Ronald Reagan qui lui venait aussi du milieu du cinéma et qui savait ce que c'était que le show, qui savait se présenter au public, qui savait éventuellement le faire rire, en tout cas le faire vibrer. Donc Trump, il a ça aussi, plutôt plus par la télévision que par le cinéma d'ailleurs. Mais il y a cet élément supplémentaire, ce flair politique qu'il a manifesté en 2016 pour renverser la table finalement. Non mais l'atout majeur de Trump, c'est que cet homme, mesdames et messieurs, c'est le visage et le nom le plus connu et le plus regardé des États-Unis depuis 20 ans. Il n'y a pas un américain qui ne connaisse pas le nom de Trump et le visage de Trump. Et le problème de Kamala Harris, c'est que si vous allez dans les États du Nord Dakota, il ne sait pas qui c'est. Et là, ce qu'on appelle en anglais un name recognition problem, un problème de reconnaissance, du nom. C'est un nom assez commun à Harris. Oui, c'est arrivé assez tard puisqu'elle a pris le relais de Joe Biden qui a décidé intelligemment de s'en aller, enfin décidé, il a été poussé par son parti. Mais en tout cas, elle a du retard. C'est très difficile. Elle a de nombreux obstacles, cette femme. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour elle parce qu'elle est vraiment face à... Le premier obstacle, c'est ça, c'est qu'elle n'est pas assez connue et reconnue. Le deuxième, c'est que c'est une femme. Et jusqu'ici, ils n'y sont pas arrivés. Elles n'y sont pas arrivés. Elles n'ont pas percé le fameux plafond de verre. Larry a échoué. Le troisième, c'est qu'elle n'est pas blanche. Et d'ailleurs, Hillary Clinton, qui souhaite qu'elle gagne, bien sûr, a dit un jour, son problème, ce sera les femmes blanches. Est-ce que les femmes blanches voteront pour elle ? Elle n'est pas noire. Elle est indienne. Elle est métissée. Et le métissage, il ne faut jamais l'oublier, c'est l'Amérique. C'est le fameux melting pot. C'est-à-dire, cette espèce de chaudron dans lequel arrivent toutes les nationalités, toutes les ethnies. Et qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, peut-être pas aujourd'hui, mais demain, l'Amérique sera forcément dirigée par un ou une métisse. Il y a les latinos, il y a les blacks, bien sûr, les asiatiques, les italiens, les polonais, il y a tout ça. Ça fabrique des personnalités très fortes. Alors, pour revenir à votre question centrale, l'Amérique d'aujourd'hui est-elle différente de celle de mes personnages ? Bien sûr, elle a à la fois changé, comme je viens de vous le dire, beaucoup changé, in et en moins demeure des bases, des fondamentaux qui ne changent pas. Le premier, c'est ce que je vous disais sur leur capacité, vous l'avez très bien remarqué, de rebond. Le deuxième, c'est que n'oublions jamais que c'est un pays d'ingénieurs, d'inventeurs. Le monde moderne dans lequel nous vivons, les accessoires que nous utilisons tous les jours, ils viennent tous de là. C'est le laboratoire du monde moderne. Tous les éléments de la modernité sont arrivés de là-bas. Avez-vous noté dans l'actualité récente que les prix Nobel qui viennent d'être décerner science, physique, tout ce qu'on veut. 9 sur 10, c'est des Américains. Mais ce n'est pas des Américains. Ce sont des Suédois, des Allemands, des Polonais, des Italiens qui sont venus en Amérique parce qu'ils savaient que là-bas, il y avait des universités, une liberté, une capacité d'avancer, de rechercher. Il y avait de l'argent, de la finance. Et donc aujourd'hui, les Nobel sont américains. Donc ne sous-estimons jamais, ne prisons jamais cette civilisation. Jamais. Alors j'ai envie de revenir un instant à vos personnages. J'ai envie, moi aussi. À Lucas et à Lisa. Bah oui. Parce qu'ils ont vécu leur vie, leur 20s, leur 30s, leur 40s, leur 50s, dans cette Amérique assez optimiste, malgré la guerre du Vietnam. Mais enfin, une Amérique qui prospère, qui domine le monde, qui offre plein d'opportunités, où la politique, finalement, entre le Parti démocrate et le Parti républicain, finalement, il y a des ententes quand même. Il n'y a pas la même fracture. Il n'y a pas la fracture. Il n'y a pas la fracture. Donc un président démocrate à un président républicain, finalement, ce n'est pas tellement, tellement différent. Même si, voilà, enfin, en tout cas. Et alors, il y a cet optimisme. Et en même temps, dans votre livre, lorsqu'il se retrouve, on a aussi cette nostalgie, quand même, nostalgie à la fois de leur première rencontre et puis aussi de tous les ratés de leur existence, de toutes les directions qu'ils auraient pu prendre et qu'ils ne l'ont pas prise. Donc vous êtes, vous conjuguez, vous conjuguez les deux, vous conjuguez cette tension, cette tension, cet optimisme américain. Et puis, ces personnages qui, tout en étant finalement heureux de vivre et ayant envie peut-être de recommencer autre chose, sont quand même tiraillés un petit peu en arrière par finalement tout ce qui n'a pas marché et entre eux et dans leur vie. Oui, et puis vous avez prononcé un mot très fort et très important qui est la nostalgie. Nostalgie, c'est un merveilleux sentiment. Ce n'est pas du tout triste. La nostalgie, c'est simplement un sentiment du goût de choses, le souvenir de choses qu'on a vécu et qu'on a aimé et dont on sait que ça ne recommencera pas. Ce n'est pas triste, mais on sait que c'est derrière nous. Ça s'appelle le souvenir. La nostalgie, alors Simone Signoret, je la cite dans mon bouquin, a écrit un livre qui s'appelait Nostalgie, n'est plus ce qu'elle était. Moi, je lui dis qu'elle est bien gentille, Simone, mais elle est toujours là. La nostalgie demeure. C'est un de nos sentiments, c'est un de nos facteurs. Les chansons que nous entendons nous rappellent nos 20 ans ou nos 30 ans, nos 40 ans. Les images, le cinéma, les événements, tout ça. Et il y a trois pages dans le bouquin où Lucas, d'un seul coup, lui fait à Elisabeth pour un peu à nouveau l'impressionner un discours de nostalgie où il défile, il fait défiler tout. Le rock, les concertos à Central Park, François Sagan, Édouard Roper. Je crois qu'il y a deux pages. C'est une énumération de l'évocation des années 60 à travers des exemples. Oui, moi, j'aime ça. Il y a beaucoup de musique. Ben oui. Le cinéma aussi. Oui, musique, musique, cinéma. Oui, d'ailleurs, un de mes amis me dit qu'il y a écrit un film. C'est deux gros cinéphiles, les deux. Au départ, Lucas passe son temps à emmener Elisabeth à la cinémathèque. Bien sûr. Ils ont tout vu. Oui. C'est aussi pour ça qu'elle en a eu marre. Ils ont vu les films américains, mais ils ont vu aussi les films suédois sous-titrés en serbo-croate. Ils ont tout vu. C'est lui qui a imposé ça à Elisabeth. Ils trouvent ça trop, d'ailleurs. Ben oui, elle en a eu un peu assez. Mais ça, c'est le début de notre histoire. Mais il a un côté chien savant, lui, au départ. Non, il a un côté, comme il ne s'est pas complètement réalisé et il voudrait qu'on l'aime et qu'on le reconnaisse, il en fait trop. Quand il est gamin, plus âgé, quand il la retrouve, il a vécu des éléments, des échecs, des erreurs. Il a essayé beaucoup de choses. Donc, il a mûri. Il a changé. Ce qui est intéressant dans un roman ou que ce soit ou même un film, c'est que vous prenez un ou deux personnages, un monde donné de leur vie et vous les accompagnez et plus loin et ce n'est plus tout à fait les mêmes. C'est tout simple. C'est ça, le roman. Le roman, c'est quoi ? C'est un chemin qu'on parcourt. C'est Alexandre Dumas qui a inventé ça. Moi, mon idée, c'est que Dumas est l'inventeur du western, l'inventeur des séries, l'inventeur des feuilletons. Vous prenez un jeune homme qui arrive avec sa petite épée, dans les rues de la ville. Il s'appelle D'Artagnan. Et que va-t-il devenir ? Qu'est-ce qui va lui arriver ? Le goût que j'ai pour le récit, pour raconter, c'est ça. Qu'est-ce qui va se passer ? Et c'est une de mes obsessions, c'est essayons de leur faire tourner la page. Vous avez cité opportunément Alexandre Dumas dont le comte de Montecristo triomphe au cinéma. Je crois qu'on ne sait pas combien de millions de... Ils sont en train d'atteindre le 9 millions d'entrées. Voilà. Ce qui est remarquable. C'est un succès. C'est un très beau film. Un de mes amis m'a dit « Tu sais, Christophe, il paraît que le film va bientôt être adapté en livre. » Alors bon, je lui ai dit « Écoute, tu es gentil, mais... » Il m'a dit « Mais je te plaisante, je plaisante. » Mais alors, vous avez dit que ça ferait un bon film. Moi, je suis sûr que ça ferait un très bon film. Et vous avez dit quelque part ce n'est pas moi qui le ferai. Non. Pourquoi ? Je n'ai plus tout à fait l'âge. Vous n'avez plus tout à fait l'âge ? C'est très dur de faire du cinéma. Oui, oui. C'est très compliqué. Regardez Clint Eastwood. Oui, ben d'accord. Il a 97 ans et il continue à faire des films. Oui. Vous avez eu l'état dans lequel il a quand même. Non, mais ça... Non, mais le cinéma est un art. C'est une expression, c'est un métier passionnant, exaltant, mais qui vous dévore. Quand vous faites un film, vous ne pensez qu'à ça du matin au soir. Vous en rêvez la nuit. Vous vivez avec vos personnages, avec vos équipes, avec les décors, avec tous les éléments qui font que tous les soirs, il faut avoir fait au moins 3-4 minutes de tournage. Vous n'avez plus de vie privée, plus rien. Il n'y a plus que ça qui compte. Et ça vous exalte, ça vous emporte, ça vous stimule. Et en même temps, ça peut vous dévorer. Et moi, je pense que j'en suis arrivé à l'âge où ça va. Je n'ai pas besoin d'être dévoré. Mais vous êtes impressionné par ce qu'a fait Francis Ford Coppola avec Metropolis ? Mais ce n'est pas très bon. Pardon. Vous l'avez vu ? Oui. Enfin, j'ai vu la première bobine, je suis parti. Oui. Non, Coppola est un génie. Il a fait des très grands films. Ce n'est pas seulement Apocalypse. il a fait la série des parrains. Godfather, qui sont des films qui racontent totalement l'Amérique. Le premier parrain avec Brando et Pacino, c'est l'Amérique. C'est les familles, c'est l'Italie, la petite Italie, c'est l'argent, c'est la mafia, c'est les jeux de pouvoir, comment on démarre de rien, on vend des oranges au marché et on devient le patron d'un clan extraordinaire. Donc, Coppola, grand metteur en scène, immense metteur en scène, mais à la fin de sa vie, il nous sort un pataquès, ce qui ne marche pas d'ailleurs, ça n'a aucun succès. Alors, tous les éléments... Où il a investi, tout c'est bien. Oui, c'est bien, il est fou, c'est très bien, il est fou. Mais c'est très américain, non ? Non, mais il est fou. Il est fou ? Il est un peu fou. Vous savez, Samuel Goldwyn disait qu'il n'y a pas besoin d'être fou pour faire du cinéma, mais ça aide. Mais ça aide, oui. Donc, il s'est lancé, selon vous, dans quelque chose de... à la fois de... Oui, il a voulu à nouveau... trop ambitieux de... Oui, mais c'est très bien, bravo, je l'admire pour cet effort et cet exploit. Il s'est ruiné en le faisant. Et ce n'est pas bon. Moi, je considérais que ce n'était pas bon. En tout cas, ce qui est amusant dans votre livre, c'est qu'on part de la cinémathèque à Paris et on arrive à Hollywood. On n'est pas Hollywood, mais on arrive dans le cinéma américain, donc c'est le grand spectacle. Au fond, Lucas et Elisabeth, ils sont allés finalement de ces petites salles en noir et blanc jusqu'au Technicolor. C'est un peu... On fait le grand écart. Le cinéma aura été leur culture. Il y a d'autres cultures. Il y a la musique, il y a la littérature, il y a la peinture, ce qu'on veut. Mais le cinéma, selon moi, pour cette génération-là, la génération de Lucas et d'Elisabeth et la mienne, c'est capital. Moi, j'ai des films dans ma tête tout le temps et je revois les films. J'adore revoir des vieux films. Vous savez, maintenant, grâce à Canal, on peut avoir toute une série de ciné classiques, toutes sortes de rendez-vous et revoir un film en noir et blanc des années 40, je considère que c'est un grand plaisir. Mais vous demandez à un jeune homme ou une jeune fille d'aujourd'hui, ils ne veulent pas le noir et blanc, ils ne savent pas ce que c'est. Le grand sommeil dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est un noir et blanc. Bien sûr, Howard Hawks, un frère Bogart, Lorraine Bacal. Et le Gimlet ? Oui, je ne sais pas s'il y a du Gimlet dans le grand sommeil, mais il y a du... Si, il y a dans le bouquin, mais dans le film, je ne sais pas. En tout cas, il y a du whisky. Mais il y a surtout ce couple magique, Bogart-Bacal, souvenons-nous. Ah ben oui. Elle l'a séduite avec un regard pendant le tournage du film. Bon, alors, nos deux petits personnages, là, évidemment, c'est ni Bacal, ni Bacal. Elle est un peu Bacalienne. Elle est un peu Bacalienne. Elle s'habille un peu comme Lorraine Bacal. Je dis de temps en temps. C'est une blonde un peu mystérieuse. Oui, c'est une blonde. Mystérieuse, je dis. Énigmatique. Lui, quand il parle d'elle, il dit qu'elle a le blond Racing. Racing, c'est le Racing Club de France. C'est le club un peu... Le blond Racing, oui, c'est ça. Propre sur elle, mais néanmoins, elle en a sous la pédale. Oui, parce qu'elle est capable de faire des choses. Il y a une anecdote très précise qui est reliée au Père Lachaise qui nous prouve qu'elle n'est pas si sage que ça. Alors, j'ai admiré quand même il y a 130 pages. Ce n'est pas beaucoup finalement. 122. 122, bon. Et finalement, on a l'impression en le refermant qu'on a beaucoup voyagé. C'est concis. Ce n'est pas que... Vous allez vite, quoi. Vous allez vite, mais vous avez compressé beaucoup. Comment c'était volontaire, évidemment. Oui, c'est venu comme ça. Je me suis dit que ce n'est pas la peine de faire trop long. Tu peux tout mettre en quelques centaines de pages. Et tout ce que je souhaitais et ce que je souhaite aujourd'hui, bien sûr, c'est de distraire, de faire rêver, de faire imaginer et d'un peu informer. Si vous arrivez à combiner ces quatre ou cinq ambitions, vous avez une chance qu'on vous lise. Écoutez, c'est tout le mal qu'on souhaite aux lecteurs. C'est de tomber sur votre livre. Donc, voilà. Deux guimelettes sur la cinquième à vue de Philippe Labreau chez Gallimard. Oui. Voilà. J'encourage évidemment tout le monde à s'y plonger. Et puis aussi, à aller peut-être prolonger avec les écrits américains. Ce volume de Quarto qui est sorti en 2023. C'est ça. Et qui regroupe à la fois les cinq romans. et puis des écrits journalistiques. Tout à fait. Beaucoup de portraits que j'ai faits pour beaucoup de magazines dans mes années. Pour Le Point, pour Vogue, pour Paris Match, pour Le Monde même. Toutes sortes de portraits. Certains originaux et inédits puisque il y en a certains que j'avais fait un deal avec un journal belge le soir. Ils m'avaient demandé plusieurs portraits de présidents américains. justement. J'ai fait une série de portraits de présidents. Nixon, Johnson, Bush, Clinton, Obama. Voilà. Donc oui, il y a chez moi un gros volume consacré à l'Amérique. Néanmoins, rappelons-nous, il y a Le Petit Garçon, un début à Paris, 15 ans, toutes sortes d'autres bouquins qui feront, selon moi, l'objet d'un deuxième Quarto. Ah ! Bon. Alors, petit bonus pour terminer, mais tous ces reportages que vous avez réalisés outre-Atlantique pour François ou pour toutes sortes de journaux et de médias, est-ce qu'il y a un reportage qui vous a vraiment, dont vous avez gardé un souvenir ébloui ? Oui, c'est très difficile. Très difficile, oui. Non, non, c'est très difficile de ne pas mentionner évidemment l'événement de Dallas. J'en ai fait même un livre. J'ai 24 ans, je suis sur le territoire américain pour faire, pour l'émission de télévision la plus célèbre de l'époque qui s'appelle Cinq colonnes à la une, un sujet, comme on disait autrefois, sur ce que c'est que la vie sur un campus. Vous savez, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des circonstances et que des choses qui se lient. Si je suis sur ce campus, c'est parce que quand les patrons de Cinq colonnes à la une décident de faire un sujet sur un campus américain, qui vont chercher ? Celui qui a été sur un campus. Normal. Rappelez-moi, votre campus, c'était Washington and Lee. C'est un collège très chic dans le sud, en Virginie. Très bel endroit. J'en parle dans l'étudiant étranger, bien sûr. Donc, je suis sur ce campus de Yale pour faire ce qu'on appelle un sujet, un document sur la vie sur un campus américain. Il est midi moins une, ou midi même, et nous voyons arriver sur le campus, ces longues étendues de pelouses, tout au bout de la pelouse, une sorte de garçon qui s'agite en hurlant quelque chose que je ne comprends pas. Mais à mesure qu'il avance vers nous, en courant comme un fou, on comprend, il est en train de nous dire « The president has been shot ». « The president has been shot ». On a tiré sur le président. Bon. Il arrive, moi, je suis là avec toute l'équipe de télé, parce qu'à l'époque, la télé, il y a du monde, il y a des caméras, c'est très lourd. Ce n'est pas comme aujourd'hui, avec une petite caméra, vous pouvez faire un film à vous tout seul. Ils sont tous là, et moi, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Je vais vers un téléphone et j'appelle mon journal, France Soir. Et ils me disent, écoute, la télé, c'est bien gentil, c'est une fois par mois, ce n'est pas ton truc, tu prends une bagnole, tu pars pour New York, tu prends un avion et tu vas à Dallas. Donc, je prends la voiture de cette équipe, il faut être un peu voyou quand on est journaliste, vous savez. Ils m'en ont voulu assez longtemps et je les comprends. Je refausse la bagnole et je fous le camp à New York. À New York, et là, vous saurez... Je prends l'avion et j'arrive le lendemain matin à Dallas et j'ai raconté ça dans mon récit, parce qu'on a tiré sur le président, qui est paru aussi en folio, comme vous le savez, il est peut-être sur la table. C'est totalement vécu, je n'ai rien inventé, je ne vais que raconter ce qui s'est passé. Et je prends un taxi à qui je dis tout de suite commissaire de police, parce que je sais que le conseiller à la police de Dallas, c'est là qu'il y a l'Irvé Oswald, l'assassin présumé, il est là déjà, il est prisonnier. Il est interrogé par le capitaine Fritz, avec le nez rouge à cause du bourbon. Bien. Et donc, dans la voiture, je dis à ce chauffeur qu'il y a les roues flaquettes, le chapeau cow-boy, les talons biseautés, je lui dis quand même quelle tragédie, non ? En anglais. What a tragedy. Et il me dit It was about time. It was about time. Il était temps. Un fort accent, ce qu'il veut dire. Il était grand temps. Je dis très bien, écoutez, amenez-moi au commissariat. Non, non, parce qu'il faut voir une chose, il n'était pas aimé de tout le monde à Kennedy. J'ai pensé, d'ailleurs j'ai pensé cet été, à repenser à Dallas, en regardant le meeting de Butler en Pennsylvania où Donald Trump a échappé de justesse. Oui, mais là, on en arrive. Il n'était pas président, il était ex-président. Christophe, on en arrive à ce que je vous disais. C'est un pays de violence. Ils ont tous des armes, tous. Les lits Harvey Oswald, il y en a 5 000 aux Etats-Unis. Il y a au moins 5 000 cinglés, frustrés, malheureux, des ratés de l'exil. Avec des fusils à lunettes qui ont de quoi, effectivement, tirer sur un président ou sur des enfants. Les fusillades, vous les suivez de temps en temps. Aujourd'hui, c'est tellement banal que ça fait 5 lignes dans les journaux. Mais tous les 15 jours, il y a un mec qui fusille des personnes dans un grand magasin ou dans une université ou sur les terrasses d'un bistrot. C'est inimaginable. C'est une des maladies américaines. Mais encore une fois, je ne peux pas peindre au noir ce pays qui a été pour moi un havre de connaissances. En deux ans, j'ai appris tellement de choses et ils m'ont tellement bien reçu. Parce qu'il y a ça aussi, l'hospitalité américaine. Je suis arrivé là-bas, j'avais deux adresses grâce à mon père qu'il y avait pendant la guerre protégé des juifs. Mon père et ma mère font partie de ce qu'on appelle les justes parmi les nations. Et donc, parmi ceux qui sont protégés et qui depuis étaient partis, il y en avait deux qui étaient là à New York, l'autre avec sa famille à Los Angeles. J'avais ces deux adresses et c'est tout. Je suis débarqué et je suis allé le voir, ils m'ont reçu, bien sûr. Et à partir de là, on était à l'est, à New York. L'université démarrait en septembre. J'arrive en juillet. J'ai pris une valise que j'avais peint aux trois couleurs françaises, bleu, blanc, rouge. Et je suis parti, on stop. J'ai traversé les Etats-Unis au stop. Ça, c'est une aventure parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. D'abord, les flics vous l'interdisent et d'autre part, c'est trop dangereux. Et donc, cette valise, cette valise tricolore, c'était le signe que vous étiez un Frenchie et qu'il fallait être sympa avec vous. Et j'ai traversé... Hitchhiking. Oui, ça s'appelle Hitchhiking. Ça aussi, c'était... Alors, on en revient au plaisir de l'automusé à plateforme. Le stop, à l'époque, on a tous fait du stop quand on était jeunes. C'est extraordinaire parce que vous pénétrez dans la vie des gens. D'un seul coup, il vous raconte la vie, un roquier qui vous raconte sa solitude, une femme qui vous parle de ses enfants et de son mari. C'est passionnant. Le stop est aussi une façon de découvrir les gens. Et moi, au fond, c'est ça, ma mantra. Ce qui me fait vivre, c'est la curiosité des autres. Philippe Labron, on vous écouterez pendant des heures, mais l'heure tourne. En tout cas, je suis très heureux de pouvoir à nouveau vanter ces deux guimlet sur la 5e avenue. Votre dernier roman américain qu'il faudra acheter en même temps que les écrits américains chez Quarto. Voilà, donc bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre passage à Bordeaux. Merci.